Bonjour, je suis Margot, négociatrice chez Simalp. Le rôle du négociateur chez Simalp est avant tout de répondre à la demande, tant d'un point de vue vendeur que d'un point de vue acquéreur. Notre but en tant que négociateur chez Simalp est d'être identifié comme la personne de confiance, de travailler en toute transparence avec nos promoteurs, nos acquéreurs, nos vendeurs, et plus largement nos prescripteurs. Donc on fera toujours preuve de clarté, de transparence, de bienveillance et le but quand un vendeur nous sollicite c'est de fournir un avis de valeur au prix juste. L'acquéreur effectivement on sera là pour lui proposer des biens qui sont en adéquation d'un point de vue critère de recherche et donc sectoriel, typologie, budget, de répondre favorablement à un projet. Également dans le rôle du négociateur chez Simalp, il se peut qu'on ait un aspect managérial. Outre la DV, l'assistante des ventes, il se peut que le négociateur confirmé est à ses côtés un négociateur en formation. Je suis Tom, je suis négociateur immobilier chez Simalp. En arrivant chez Simalp, je ne connaissais pas forcément le métier de négociateur et sinon on évolue en complète autonomie et c'est vrai qu'on a toujours quand même ce soutien de nos responsables, que ce soit sur le terrain ou en agence, pour nous accompagner. C'est vrai qu'on ne va pas seulement servir de la base de contact existante dans l'entreprise et chez Simalp. On va aussi la construire et l'alimenter avec des rendez-vous qu'on peut avoir en agence. Plus on évolue, plus on a affaire aussi à différents corps de métier qui gravitent autour de l'immobilier, que ce soit les notaires, des architectes, des promoteurs, des brokers en immobilier. La journée type du négociateur, ça va être donc évidemment d'être visible, donc d'être sur le terrain, de suivre ses affaires en cours, ses dossiers en cours, toujours en communiquant avec l'assistante des ventes et de faire en sorte de prospecter. Les rythmes d'intersaison sont clés dans la mesure où le but est vraiment de prospecter. Le maître mot du métier de négociateur, c'est la prospection. Sans mandat, on n'a pas d'activité. Sans mandat, on n'est pas identifié et sans mandat, on ne peut pas avoir de référence. Et lorsque vous rentrez un nouveau mandat, s'ensuit donc un chemin qui est essentiel, en lien avec les services supports qui sont donc le service marketing, le service B2B et le sales department. Le propre du négociateur, c'est faire preuve d'habilité commerciale. C'est évidemment de tenir bon sur une négociation et de défendre les intérêts du vendeur comme de l'acquéreur. Chez Simal, bien qu'une majeure partie de notre clientèle soit française, il est évidemment très important d'évoluer dans une langue étrangère et notamment l'anglais. Ce que je préfère dans le métier de négociateur, c'est de devoir écouter et surtout de découvrir tous les jours de nouveaux projets. Chaque jour est nouveau et de fait, on sort tous les jours de sa zone de confort. La clé pour un négociateur, c'est d'aimer et de connaître le secteur dans lequel on travaille. Et on a la chance de travailler aussi dans une destination de vacances finalement. Voilà, on a le plus beau bureau du monde. Et on a ce côté bas bureau, on a ce côté théâtre qui est hyper intéressant. On ne rentre jamais dans ce processus de routine. . . . . Sous-titrage Société Radio-Canada